Les gars, nous sommes sur le point de voir un énorme changement de tendance concernant les crypto-monnaies dans un tout petit moment seulement. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir au plus vite, donc si vous possédez la moindre crypto, vous allez vouloir voir cette vidéo parce que tout va se passer dans un seul jour seulement. Aussi, je vais bien sûr vous reparler de mon trend que vous connaissez ainsi que tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et comme je vous le disais, si vous possédez la moindre crypto-monnaie, alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début à la fin. Toutes les infos sont extrêmement importantes et j'ai quelques différentes choses que vous devez savoir dès maintenant, alors restez par ici pour tout savoir. Alors, le premier truc que je dois vous montrer, c'est notre intervalle de 4 heures. Là où on s'est laissé hier, on était en train d'assister à une chandelle qui essayait de dépasser le bord de ma boîte orange et je vous disais qu'on allait bien voir où ça pourrait se clôturer parce qu'on a vraiment une tendance définie pour le moment qui consiste à réaliser des hauts de plus en plus bas. Et aussi, exactement comme cette tendance nous l'a suggéré, eh bien, on vient encore d'en réaliser, comme vous pouvez le voir juste ici. En fait, on n'a même pas réussi à clôturer une chandelle au-dessus de notre boîte orange juste là et au même moment, vous voyez qu'on réalise aussi des bas de plus en plus bas, donc définitivement une tendance descendante. Tout ça me ramène à une situation super intéressante, en fait, parce qu'on est sur le point de voir un gros changement de tendance ici. Regardez, si je prends ici notre intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on est bel et bien en train de se consolider au sein de ce biseau descendant. Maintenant, les biseaux descendants en eux-mêmes sont généralement des patterns plutôt bullish, en fait. En général, ils ont tendance à percer à la hausse bien plus souvent que du contraire. Bien sûr, les deux scénarios sont envisageables, ne vous y méprenez pas, mais essayez quand même de garder à l'esprit qu'en général, ce genre de formation est plutôt un pattern bullish qu'un pattern bearish. Mais vous pouvez voir à quel point, en fait, c'est en ce moment en train de se consolider dans ce biseau. Il va bien falloir, le truc, c'est qu'à un moment, on va avoir une décision qui doit être prise. En fait, le truc, c'est qu'on est un peu en train de sortir de ce pattern en ce moment, mais regardez ça aussi. Ça fait maintenant plusieurs fois d'affilée, vraiment assez beaucoup ici. On essaie de sortir de cette formation ici et à chaque fois, on est revenu se consolider sous cette résistance avant de clôturer sur Orger. Donc on verra bien, les gars, mais sachez simplement que dans quelques jours seulement, vous allez assister probablement à une percée soit à la hausse, soit à la baisse par rapport à ce pattern. Mais à quel point est ça important, alors ? Vous allez me dire, eh bien, laissez-moi vous montrer tout ceci. Alors, ce biseau est extrêmement important ici sur l'intervalle journalier parce qu'il représente en fait pas mal de similarités avec un biseau super important qu'on a pu voir se dérouler par le passé. Originellement, tout ça a été posté par TradingShot, encore merci à lui. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu une sorte de canal de ce côté. Souvenez-vous qu'on parlait précédemment de ce gros canal sur l'intervalle journalier sur la chaîne. Après, on est entraîné dans ce biseau descendant. Et en plus ici, en bas, on a la moyenne mobile de 100 semaines sur le bas de la formation, également entre parenthèses. Mais bon, bref, regardez ceci, c'est le plus important. À partir de ce point, on a précédemment pu percer à la hausse. Vous voyez très clairement ici, on a eu un même style de canal, un biseau. Et ensuite, lors du moment de vérité, on a finalement pu recommencer à monter ici. Donc oui, tout ça me semble assez similaire à ce qu'on a pu voir juste ici. Et en fait, toute cette formation nous parvenait de notre précédent all-time high à 64 000 dollars. Vous voyez qu'on s'est consolidé au sein de ce canal. Puis dans ce biseau, avant de passer à la hausse. Et le truc, c'est qu'après le nouvel all-time high qu'on a pu atteindre cette fois à 69 000 dollars, nous a renvoyé nous consolider au sein de ce canal. On a le biseau. Et maintenant, voyons voir. Est-ce qu'on va obtenir la même chose une fois encore ? Eh bien, comme vous le savez, la chose la plus importante en ce moment, c'est vraiment la ligne rouge qu'on a ici en bas sur l'intervalle de 4 heures. Je pense que ce truc étonne un énorme support. On a eu un énorme support en général. On a cette moyenne mobile que vous connaissez. On a aussi également... Laissez-moi voir tout ça ici en fait. Ouais, on a aussi cette moyenne mobile verte un peu plus bas. Donc oui, tout ceci est extrêmement important à surveiller. Et ensuite, bien sûr, on a la ligne rouge ici que vous connaissez. Voilà donc pourquoi, si on devait voir beaucoup de volatilité arriver, et vous savez que je pense que ce sera le cas, eh bien, je garde tous mes ordres bien ouverts ici. Mon trade se trouve pour le moment à 15% de profit. Je garde tous mes ordres prêts parce que si on chute plus bas, alors je serai en mesure de remplir ces positions et je pourrai me laisser porter à la hausse lorsque ça arrivera. Est-ce que je vais me faire avoir ? Est-ce que je vais faire du profit ? Eh bien, vous pourrez voir tout ça ici sur la chaîne. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et aussi, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc, dans seulement un jour et 8 heures, à partir du moment où j'enregistre cette vidéo, on va enfin avoir notre meeting de la Fed. Vous allez donc assister à pas mal de volatilité sur le marché en fonction des décisions qu'il va pouvoir prendre, en fonction de combien ils vont augmenter les taux. Donc, les probabilités en ce moment consistent en 98% de chances qu'ils augmentent les taux à la hauteur de 75 points de base à 100 points de base, à savoir 1%. Donc, oui, en gros, de 0,75 à 1% en plus. C'est le scénario le plus probable selon le marché pour le moment. Mais s'ils décident de n'augmenter les taux que de 50 points de base, ou disons même 75 entre les deux, eh bien, peut-être que les gens sont en train de surestimer tout ce qui pourrait arriver. Peut-être que les gens sont un petit peu plus craintifs qu'ils ne le devraient en ce moment. Et peut-être qu'on va assister à une grosse poussée en raison de tout ceci. Donc, on va bien voir, les gars. Une chose à laquelle on peut être certain, en tout cas, c'est que vous allez voir de la volatilité dans seulement un peu plus d'une journée ici. Donc, encore une fois, préparez-vous pour tout ceci. Et évidemment, je vous tiendrai à former sur cette chaîne également. Et sinon, si vous voulez trader cette fameuse volatilité, vous avez toujours 3 jours maintenant, un petit peu moins, mais le temps presse. Parce que, oui, si vous voulez réclamer votre bonus de 20%, de 100$, donc si vous déposez 500$ seulement, encore une fois, vous ne devez pas trader avec votre dépôt. Vous envoyez juste vos 500$ et vous récupérez votre bonus de 100$ aussitôt. N'hésitez pas à profiter de tout ça au plus vite. L'offre va se finir ce jeudi. Il vous reste donc un petit peu plus de jours. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ça. Vous avez tous les termes en condition ici en bas si vous voulez en savoir plus. Ok, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine.